Bonjour Laurent, merci de nous accueillir. Je t'appelle Laurent Bézier, tu es le cofondateur de Daytona 73 depuis 2003 et tu travailles déjà dans le cuir, il me semble. Oui, ça fait 30 ans déjà que je suis dans le cuir. J'ai débuté ma carrière chez McDouglas et donc voilà, depuis toutes ces années, je pense avoir acquéri une bonne connaissance dans le cuir en tout cas. Bon, c'est parfait, tu es l'homme qu'il nous faut pour parler du sujet du jour qui est comment entretenir son bouson en cuir. Et la première question est simple, je viens de m'acheter un bouson et je rentre chez moi avec lui. Quels sont les premiers gestes pour bien en prendre soin ? Alors, ce qui est important, c'est de toujours le mettre sur un cintre suffisamment large pour ne pas le déformer au niveau des épaules, de le mettre dans une armoire qui n'est pas humide, loin d'une source de chaleur, afin qu'il ne se dessèche pas ou qu'il ne se déforme pas. Et imaginons, ça va être simple, et surtout en ce moment, je sors, il pleut, je rentre, il est tout mouillé. Donc là, quels sont les premiers gestes par rapport à l'humidité ? La même chose, le mettre sur un cintre, loin d'une source de chaleur, et laisser sécher à l'air libre, voilà, température ambiante. Lorsque j'achète un bouson, il faut l'imperméabiliser ? C'est bien dans un premier temps, quand le bouson est neuf, de l'imperméabiliser, ça va le protéger des tâches, permettre qu'il dure plus longtemps dans le temps. Alors, il suffit d'utiliser plutôt de l'aérosol, suffisamment loin du bouson, de façon homogène, et puis laisser sécher, et ensuite passer un petit coup de chiffon, ou d'un tissu doux, pour retirer le surplus de l'air au sol. Et c'est quelque chose que je vais renouveler, j'imagine, dans un bouson ? Ouais, deux fois par an, peut-être pour chaque saison. Concernant le nettoyage, quels sont les outils, les produits à avoir pour nettoyer son bouson ? Alors, le cuir n'aime pas le gras, alors évitez quand même les tâches de gras, parce que ça risque d'être très difficile à enlever. Ensuite, le nettoyage, vous avez des laits nettoyants, dans un premier temps, vous nettoyez votre blouson correctement avec un chiffon, ensuite vous prenez un lait nettoyant, vous le passez, vous laissez sécher, et ensuite la même chose, vous prenez un chiffon sec, et vous retirez le surplus du lait. D'accord, donc ça c'est dans le cas évidemment du cuir lisse, et si j'ai un cuir suédé ? Un cuir suédé, on a des brosses à dain justement pour les nettoyer. Évidemment, il ne faut pas utiliser les mêmes produits pour un cuir lisse, que pour un cuir suédé. L'autre étape, c'est comment nourrir son cuir ? Est-il déjà nécessaire de le faire au bout d'un an, au bout de deux ans, et comment ? Périodiquement, je pense que c'est intéressant de le faire, pour le nourrir, pour ne pas qu'il craque, et puis qu'il garde sa souplesse et son éclat. Donc deux fois par an, avec un lait d'entretien, voilà. Toujours le même procédé, vous le mettez, vous massez un petit peu le cuir, et ensuite vous laissez sécher naturellement, toujours loin d'une source de chaleur, et après, avec un chiffon doux, vous retirez le surplus du... On retire à nouveau, le surplus. Voilà. Il y a un cas qu'on n'a pas encore abordé, je pensais notamment à la manière de le conserver dans un endroit sec, c'est le principe de la repousse. Comment on fait justement pour... Alors non pas pour l'éviter, parce que ça, c'est justement de le conserver dans un endroit sec, mais si ce phénomène se produit... Alors c'est pas très grave, s'il y a un petit peu de repousse, il suffit simplement de prendre un sèche-cheveux, de chauffer un petit peu la peau, et de le retirer le reste avec un chiffon. Mais c'est pas... En soi, c'est pas très grave. Ça peut faire peur, parce que je précise quand même que c'est de la moisissure. C'est de la moisissure, oui. Mais surtout, il faut toujours le laisser loin d'une source de chaleur, ne jamais le mettre, ne jamais enfermer un blouson lorsqu'il est humide dans un placard, et là, parce que là, la repousse, elle risque d'apparaître. Parfait, je pense qu'on a passé en revue les principales questions qu'on peut se poser. Et en tout cas, si on suit tout ça, un blouson, on peut le garder combien de temps, d'ailleurs ? Après, ça dépend de la qualité du blouson que vous achetez. Du moins, chez nous, chez Daytona, en règle générale, on utilise principalement des cuirs pleines fleurs. Donc, très peu de cuir avec une fleur rectifiée. Ce sont toujours des cuirs pleines fleurs, parce que quand vous avez des cuirs nappats, donc en fin de compte, c'est un cuir qui ponce en surface et ensuite qui pigmente en surface. Donc, c'est pas du tout la même chose. Nous, la majorité de nos cuirs, ce sont juste des cuirs pleines fleurs, drum d'ail, teintés dans la masse. Et normalement, ce genre de cuir, ça dure une éternité. C'est la doublure qui craquera en première année. Exactement, c'est sûr. C'est lui, le cuir, on pourra le garder 20 ans, 30 ans. Exactement, il pourra le donner à son fils ou à son petit-fils. Bon, super, il n'y a plus qu'à, effectivement, en prendre bien soin. Merci, merci Laurent. Merci Serge.